Musique Chez Chavant, cela fait plus d'un siècle que l'on prend soin de ses clients. A quelques minutes de Grenoble, c'est dans un cadre idyllique sur la commune de Bresson que l'établissement est devenu une institution au fil des années. Une maison qui allie modernité et tradition et ce depuis 1852 où le lieu est pour la première fois reconnu agriculteur aubergiste. Un établissement qui prendra un autre tournant en 1933. C'était vraiment l'auberge de campagne où on venait jouer aux boules, où on venait manger l'omelette et le fromage blanc, etc. C'est vraiment en 1933 lorsque maman a rencontré mon père qui était chef à l'hôtel de Paris à Montécart, que cette auberge a pris plus de sens de cuisine, de menu organisé. C'était vraiment avant la petite auberge de campagne, rien d'autre. Une histoire de famille qui continue jusque dans les cuisines. Le chef Fabien Capogna a commencé sa carrière en apprentissage au même endroit il y a 20 ans. Après avoir parfait son expérience auprès de chefs prestigieux comme Paul Bocuse ou encore Jean-Pierre Jacob, il exerce désormais son savoir-faire en tant que chef dans ses cuisines depuis 2018. Un chef qui s'appuie sur des produits locaux pour créer des plats de qualité aux saveurs subtiles. On essaie de faire une cuisine locale, bien sûr avec des petits producteurs de proximité au maximum, bien sûr parce que ce n'est pas toujours évident, ils n'ont pas toujours les quantités pour, mais là en moyenne on y arrive, on arrive à avoir du fruits et légumes maintenant de la région, on arrive à avoir du butternut d'herbée, on arrive à avoir avec les déclips paysans pas mal de produits locaux. En cuisine, 8 personnes dont Thibaut Fraise, second de cuisine, qui a lui aussi pu parfaire son expérience au sein de la maison Chavant et ce depuis une dizaine d'années. C'est génial avec Fabien, c'est qu'on communique vachement, on a les mêmes valeurs tous les deux, pas au niveau de la cuisine que c'est personnel, du coup on arrive tous les deux mois comme lui à assembler nos idées pour au final sortir des choses qui nous ressemblent à tous les deux et pas uniquement au chef. Il m'investit beaucoup dans le choix des produits et de la carte. Qui dit de bon plat dit également de bon vin. La maison Chavant regorge de bouteilles qui retracent l'histoire de cet établissement depuis plusieurs siècles. Là on est dans la cave Émile Chavant, qui est le nom du papa de mademoiselle Chavant. On a autour de 5-6 000 bouteilles, on a des collections qui datent du grand-père justement d'Émile. Il y a une collection de portaux, là juste dans la vitrine, qui démarre à 1900, les années 1900. Ensuite dans les bouteilles de vin, on a des choses de 1920, Macomédoc, ou sur des Aubryon, des Petrus, des Romain et des Conti, des Magnum d'Armagnac, des Tarragon. On a plein de choses qui sont là depuis très longtemps. Une quinzaine de personnes travaillent pour permettre le service du midi et du soir d'une quarantaine de couverts, ainsi que l'accueil des visiteurs dans les 7 chambres d'hôtel de l'établissement. Merci.